Vous avez sûrement déjà vu dans des aéroports, des stations, où on va emballer votre valise dans des films en pellicule plastique. Est-ce que c'est vraiment utile ? Qu'est-ce qui se passe lorsque votre valise est inspectée pour la sécurité ? Et également, comment réagir lorsque votre valise n'arrive pas à destination ? On va parler de tout ça aujourd'hui. Soyez bienvenus à bord. Les bagages, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur des vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu résumée qui va condenser trois aspects. Mais vous avez des vidéos beaucoup plus détaillées sur ma chaîne. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos également à la fin de cette vidéo. Soyez les bienvenus. Mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je ne m'occupe pas vraiment des bagages. Je ne vois plus ceux qui sont en cabine. Mais je peux vous donner des conseils puisque je suis tout le temps dans les aéroports. Et j'ai également moi-même mon bagage de cabine. Sur ma chaîne, je vous donne des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions. Comprendre un petit peu votre environnement lorsque vous êtes dans un avion, dans un aéroport. Comment vous aider à vous préparer au mieux pour votre voyage. Donc si ça peut vous être utile ou si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait être utile, n'hésitez pas. Vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire et expliquer un petit peu vos expériences avec les bagages qui auraient été éventuellement emballés, perdus ou égarés. Et mettre un pouce vers l'eau si vous le souhaitez. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Le compte c'est VictorVoyage. Et puis j'ai également un site web victorvoyage.com où je publie des billets régulièrement. Donc oui, comme je vous le disais, on voit régulièrement dans les aéroports des genres de stations d'emballage et des passagers qui ne jurent que par ça. Et donc on va emballer votre valise dans un film pellicule plastique et elle va se retrouver comme ça plus protégée. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment ? Alors je vous donne les avantages, les inconvénients. Vous allez voir qu'en fait ce film plastique ce n'est pas si utile que ça. Un avantage, que là je ne vais jamais dénier, c'est que ça va protéger votre valise contre les intempéries. Parce que dans certains cas, votre valise va aller à l'extérieur et risque d'être exposée aux éléments avant d'être mise dans la soute. Effectivement, votre valise est mise sur un chariot qui va être conduit jusqu'au pied de l'avion. Et là, il y a un petit tapis roulant à préposer au bagage, va mettre votre valise sur le tapis roulant qui va monter à l'intérieur de la soute. Et à l'intérieur de la soute, il y a un employé qui va empiler toutes les valises. Et donc s'il pleut à verse, votre valise va être mouillée. Dans d'autres cas, votre valise va être mise directement dans un conteneur en métal. Et directement, ce conteneur va être lui-même mis dans la soute. Donc elle ne sera jamais exposée à l'extérieur. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, vous ne le savez pas à l'avance comment ça va se passer pour votre valise. Donc oui, ça peut être quelque chose d'utile. Un argument que j'entends souvent aussi pour ces films plastiques, c'est que ça va empêcher les voleurs d'aller ouvrir votre valise. Je dirais que dans la plupart des pays, les gens qui travaillent dans l'espace sécurisé des aéroports, c'est très très contrôlé. Il y a des caméras de surveillance et donc les vols sont très très minimes. Dans certains pays où il y a un peu plus de corruption, je dirais que oui, c'est possible. Quelqu'un pourrait ouvrir la valise et comme par hasard, les enregistrements des caméras de surveillance ont disparu. Elles ne sont plus là. Ça arrive rarement, mais sur certaines destinations où les gens sont un petit peu moins scrupuleux, effectivement, ça pourrait être quelque chose d'utile. Et le troisième point, si votre valise a commencé à être un petit peu âgée, ou vous l'avez vraiment remplie à bloc et qu'elle est sur le point d'exploser parce que vous avez acheté tellement de choses, et bien ce film plastique pourrait donner une petite prolongation de vie et aider à soulager les fermetures éclairs ou les fermoirs de votre valise et donc donner une pression supplémentaire qui éviterait à ce qu'à votre arrivée, votre valise soit complètement ouverte et que tout son contenu soit exposé à la vue de tout le monde sur le carrossel et les bagages. Ces films plastiques, ça peut coûter entre 15 et 35 euros facilement. Donc je dirais que pour la protection que ça donne, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Maintenant, il faut avoir quelque chose à l'esprit. Lorsque vous dites au revoir à votre valise au tapis d'enregistrement et que vous la retrouvez quelques heures plus tard, bien pas mal d'heures plus tard, à l'arrivée, après un ou deux vols, si vous avez des vols de correspondance, votre valise a fait un très très long parcours. Et dans ce parcours, elle passe à travers les contrôles de sécurité. Elle va donc passer dans une énorme machine, genre rayon X, où on va essayer de trouver s'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un explosif. S'il y a quoi que ce soit dans votre valise, qu'elle soit emballée par du plastique ou pas, qui pourrait ressembler de près ou de loin à un explosif, sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent ressembler mais qui n'en sont pas, automatiquement, votre valise va être retirée du circuit et va être inspectée manuellement. Je vous le disais tout à l'heure, les zones d'inspection de la valise sont avec des caméras de surveillance, donc vous n'avez rien à craindre. Normalement, les agents de sécurité n'ont pas volé ce qu'il y a dans votre valise, mais s'il y a un film plastique, ils vont le couper et ils ne nous ont pas tenu de remplacer. En général, vous allez être informé s'ils ont ouvert votre valise, ils vont mettre une autre à l'intérieur, ils vont également vous mettre un contact. Si jamais quelque chose venait à être brisé, s'ils ont abîmé ou cassé la serrure de votre valise, par exemple, vous pouvez les contacter et ensuite éventuellement vous demander une compensation, sachant que les cadenas, en général, ne sont pas couverts. Donc, s'ils ont cassé votre cadenas, c'est tant pis pour vous. Et ce n'est pas la compagnie aérienne qui pourra vous dédommager, parce que ce n'est pas son service, ce n'est pas ses employés ou ses sous-traitants qui ont abîmé votre valise, c'est les services de sécurité. Et donc, si vous avez dépensé 30 euros il y a 10 minutes pour un film plastique, ça fait cher la minute. Bon, si ça peut vous rassurer, il y a seulement environ 5% des valises qui sont ouvertes pour des contrôles de sécurité. Donc, ça reste quand même très très minime. En conclusion, sur ces films plastiques, je vous dirais que dépenser tant d'argent pour quelque chose qui n'a pas vraiment des gros avantages, ce n'est pas quelque chose que je ferais et ce n'est pas quelque chose que vraiment je recommande. Mais c'est à vous de décider. Et si vous êtes dans un pays où il y a un petit peu d'employés moins scrupuleux, peut-être que oui, ça pourrait être utile. Je parlais tout à l'heure de valises endommagées. Et si jamais votre valise arrive endommagée à destination, vous devez absolument contacter la compagnie le plus rapidement possible. Dans la plupart des cas, vous avez 24 heures pour le faire, mais certaines compagnies vont exiger que la plainte soit faite dans les 4 heures. Et très souvent, vous devez faire la plainte au comptoir de l'aéroport pour qu'ils puissent inspecter visuellement la valise. Alors, c'est très facile d'aller acheter une valise pas chère dans les couloirs du métro parisien à 10-15 euros. Et puis, elle va être une qualité à 10-15 euros. Et à votre arrivée, elle va être complètement abîmée. Elle n'aura pas supporté le fait d'un seul voyage en soute et d'aller vous plaindre à la compagnie et dire « Vous me remboursez ma valise qui m'a coûté 200 euros ». Ça ne va pas être aussi simple que ça, votre histoire. Les employés des compagnies aériennes ont l'habitude de voir des valises et ont une bonne idée de quelle peut être la valeur par rapport à la marque, par rapport aux modèles et par rapport aux matériaux qui sont utilisés dans la valise. Donc, si vous dites que votre valise vaut beaucoup plus cher que ce qu'ils pensent qu'elle vaut, ils vont vous demander la facture. Donc, assurez-vous d'avoir accès à la facture de votre valise. En général, on va essayer de faire réparer votre valise ou on va vous la remplacer pour la valeur résiduelle qu'elle a. Si c'est une valise que vous avez achetée il y a quelques années, elle n'aura plus la même valeur qu'une valise n'a, bien sûr. Le meilleur moyen de montrer votre bonne foi, c'est de prendre des photos de votre valise avant votre départ, donc à l'aéroport au moment de l'enregistrement, sous plusieurs angles. Et comme ça, lorsque vous arrivez, si votre valise est endommagée, vous pouvez montrer, puisque votre téléphone aura enregistré la date et l'heure de la photo, que c'est la compagnie qui a abîmé votre valise. Je vous conseille également de prendre des photos de l'intérieur de votre valise lorsque vous êtes à la maison. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Maintenant, je vais évoquer en quelques mots ce qui se passe lorsque votre valise est retardée ou égarée. Vous allez voir que ça n'arrive pas très souvent. Donc, une grande cause de stress pour les passagers, c'est que vous êtes devant le carousel et les bagages, vous attendez votre valise, vous voyez plein de valises tourner, et la vôtre n'est pas là. Vous vous demandez, est-ce qu'elle va arriver ? Dans la plupart des cas, elles arrivent, vous allez voir que le nombre de valises retardées est moins de 1%. Effectivement, sur le nombre de passagers globales qui volent dans le monde entier, et ça fait un gros nombre de valises. Mais si vous y pensez, c'est quand même très, très minime par rapport au nombre de valises qui sont traitées chaque jour. Ça m'est arrivé en tant que passager, plusieurs fois, je vous dirais, pas en tant que membre d'équipage, puisque nos valises sont mises dans une soude spéciale, mais en tant que passager, ça m'est arrivé. Une fois, on partait de la France et on allait au sud de l'Espagne. C'était toute ma famille et on avait mon neveu qui avait moins d'un an. En fait, il a eu un an pendant ces voyages. Et il y avait une grève en France, je ne sais plus de qui, il y avait aussi une grève en Espagne. Et deux valises ne sont pas arrivées. Évidemment, il y avait la mienne et il y avait la valise où il y avait les affaires de mon neveu. Donc, on doit se débrouiller dans ce cas-là. Bon, la compagnie va vous donner une compensation quotidienne. Gardez les reçus, ils ne vont pas vous payer à l'avance. Vous devrez réclamer. Mais ce n'est pas le moment de vous acheter une garde-robe. La compensation qui vous est donnée, qui varie d'une compagnie à l'autre, en général, c'est aux alentours de 50 euros par jour. Donc, vous voyez, avec 50 euros par jour, vous n'allez pas vous faire une nouvelle garde-robe. Vous allez vous acheter ce qu'on appelle des choses de première nécessité. Donc, des sous-vêtements, des vêtements de base et puis des équipements de toilette, que ce soit une nouvelle brosse à dents jetable. Vous n'allez pas pouvoir vous payer la nouvelle brosse à dents électrique qui vaut 500 euros, du dentifrice, des choses comme ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, vu qu'on était en Espagne, on était chez Carrefour et j'ai acheté des vêtements vraiment très, très basiques. De toute façon, pour aller à la place, je n'ai pas besoin de choses très, très compliquées. Mais c'est quand même un inconvénient. Et pour mon vœu, on a dû racheter du stock de bébés. Donc, on avait le droit à une compensation de 50 euros par jour et par personne. La valise a quand même mis trois jours à arriver. Il savait où elle était, mais elle était bloquée à cause des grèves. Et donc, lorsqu'elle est arrivée en Espagne, il y a eu un autre grève qui l'a encore retardée. Le meilleur moyen de savoir où se trouve votre valise, c'est encore de mettre une puce qui permet de la traquer. Puisque ce genre de choses, maintenant, est complètement disponible et n'est pas très, très chère. Vous pouvez vous acheter la AirTag de Apple ou, moi, celle que j'utilise, c'est la Tile. Vous la trouvez sur Amazon et dans plusieurs magasins de bagages. Ça ne sert pas que pour les valises, ça sert pour vos clés, ça sert pour n'importe quoi. Et comme ça, sur votre téléphone, vous savez tout de suite où se trouve votre valise. Ça fait que vous attendez devant le tapis roulant et vous voyez qu'en fait, votre valise est à 200 mètres. Elle est simplement sur un autre tapis roulant en train de décharger l'avion et va arriver. Mais si jamais elle se trouve à Tombouctou, vous pouvez tout de suite éviter de perdre votre temps et aller tout de suite au comptoir des bagages et leur dire « Regardez, ma valise n'est pas là ». Lorsque vous allez déclarer le retard de votre valise, on va vous demander de bien la décrire. C'est pourquoi la photo est très utile. Il y a tellement de valises noires, de taille moyenne qui se ressemblent. En donnant une photo, le préposé va pouvoir donner le maximum de détails. On va également vous demander un contact pour pouvoir faire livrer votre valise, éventuellement un numéro de téléphone. Et moi, je vous conseille toujours de vérifier vos emails régulièrement parce que la compagnie va essayer de souvent vous contacter par courriel. Et je vous dis, dans la plupart des cas, les valises sont retrouvées et vous sont livrées sur le vol suivant. Dans certains cas, la compagnie sait avant votre atterrissage à destination que votre valise n'est pas là. Simplement, on a pu la laisser au départ parce qu'il y avait des problèmes de poids. Ça peut arriver qu'à cause d'une mauvaise météo, on doit prendre plus de carburant parce qu'on va faire des détours. Et comme le vol était quasiment complet, entre les passagers et les bagages, il va falloir faire un compromis. On va envoyer les passagers parce que comme ça, on n'a pas à leur payer des nuits d'hôtel, etc. On va leur donner leur 50 euros par jour. Et puis, on va mettre la valise sur un vol suivant pour essayer de la repatrier le plus vite possible. Si après cinq jours, votre valise n'a pas été identifiée. Si elle est identifiée mais qu'elle prend du temps à arriver, c'est une autre histoire. Mais si on ne sait toujours pas où est-ce qu'elle est après cinq jours, dans ce cas-là, votre valise va être considérée comme perdue. Là, c'est une autre histoire. On va vous donner une autre compensation qui va venir en plus, qui est beaucoup plus importante. Mais on va vous demander de faire vos devoirs. En effet, on va vous demander de donner le contenu de votre valise. C'est pourquoi la photo intérieure de votre valise va vous aider. Si vous avez chose d'une grande valeur, on va vous demander de fournir les justificatifs. Alors, si vous aviez la montre de votre arrière-grand-mère, effectivement, vous aurez peut-être difficile pour vous de trouver la facture. Donc, c'est pourquoi les choses de valeur, c'est mieux de les garder avec vous en cabine. Et on sait que tout le monde ne va pas se balader avec deux tailleurs Chanel. Et donc, si jamais c'était le cas, pareil, on va vous demander de le justifier. Si par contre, vous aviez juste des jeans, des chemises, des t-shirts et une paire de gougounes ou de flip-flops, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. On va sûrement vous donner un bon remboursement. Le montant à rembourser est défini par rapport à plusieurs facteurs. Votre compagnie aérienne indique sur son site internet directement quelles sont les compensations qui sont prévues. Vous pouvez toucher plus d'argent si votre valise est retardée ou égarée en fonction de la carte de crédit que vous avez. Si vous avez une carte de crédit qui couvre les retards ou pertes de bagages, ils vont vous donner de l'argent supplémentaire, indépendamment de ce que la compagnie vous a donné. Il faut savoir que vous demandez souvent de payer avec cette fameuse carte de crédit. Et cet avantage n'est pas pour toutes les cartes de crédit. Donc, regardez un petit peu quelles sont les couvertures que vous avez. et dans ce cas-là, on va vous donner de l'argent supplémentaire. J'ai eu une fois un bagage qui a été retardé et American Express m'a donné un certain montant pour 24 heures, un montant pour 48 heures et un montant au-delà de 48 heures. Ma valise m'a été livrée à 49 heures. Je peux vous dire que lorsque le préposé est venu me livrer ma valise, lorsque j'ai signé sur sa tablette la réception, j'ai pris une photo de la tablette où on voyait bien la date et l'heure. Comme ça, j'ai pu justifier que j'avais le droit au dédommagement supplémentaire parce que j'ai dû passer les 48 heures. Donc, gardez bien toutes les communications de la compagnie aérienne en cas de retard ou de perte de bagage, que ce soit les messages textes, les emails, les photos éventuellement, tout ce que vous pouvez donner à la compagnie d'assurance parce qu'effectivement, les compagnies d'assurance aiment bien vous challenger et vérifier si vous ne vous êtes pas en train de mentir ou essayez de ne pas profiter de la situation. En conclusion, je dirais que le meilleur moyen de ne pas perdre sa valise c'est de ne pas en enregistrer donc essayez de voyager le plus léger possible. C'est possible. Alors, j'espère que c'est possible pour tout le monde. Si vous avez des enfants, vous avez souvent besoin d'emmener plus de choses. Moi, lorsque je voyage, en général, c'est seul et je suis capable de partir trois semaines avec ma valise de cabine et un tout petit sac à dos. J'avais fait des vidéos là-dessus, j'essaierai d'en retrouver une et je la mettrai dans les commentaires de la barre d'infos et j'ai toujours de quoi m'habiller pendant quatre jours à l'intérieur de la valise et le cinquième jour est sur moi. Et donc, tous les quatre jours, je dois faire une petite brassée de lavage, que ce soit à la main dans la douche. Dans ce cas-là, je l'avais quasiment au quotidien, mais j'ai toujours des vêtements propres et je peux voyager léger. Il y a d'autres avantages à voyager très léger comme ça. Non seulement lorsque vous arrivez à destination et que tout le monde attend sa valise devant le carrossel, vous êtes déjà dans votre moyen de transport pour quitter l'aéroport. Vous allez économiser en frais de bagage. Vous allez également économiser puisque vous n'allez pas acheter des cochonneries à destination, des choses dont on n'est pas besoin à la maison et parce que vous êtes en vacances et vous dites « Ah, ça serait cool d'avoir ça » et que ça va terminer dans un placard ou en cadeau de Noël à la belle-mère que vous n'avez pas forcément. Donc, tout ça, ça vous fait sauver de l'argent et beaucoup moins de stress. J'aimerais savoir un petit peu comment vous voyagez. Est-ce que vous avez beaucoup de bagages ? Est-ce que vous avez déjà perdu ou égaré vos bagages ? Enfin, est-ce qu'une compagnie les a déjà perdu ? Est-ce que vous mettez ces films plastiques ? Dites-le-moi. Participez à la conversation dans la boîte des commentaires. J'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous retrouve sur Instagram, sur mon site web et la semaine prochaine sur YouTube. Passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501